Salut, c'est Linden avec Maîtrez de Life Coaching. Dans cette vidéo, je porte un modèle avec vous, qui nous appelle « The Cash Flow Quadrant ». C'est un modèle qui est premier, mettant en vogue par Robert Kiyosaki. C'est un « Financial Advisor ». Et tout ce que j'ai dit, je lisais, « Rich Dad Poor Dad », « Cash Flow Quadrant », « Second Chance ». Et je me disais, si j'ai envie de vivre une malade en finance, comment pour gérer tout l'argent et qu'une vraie philosophie, comment une philosophie qui n'a pas montré qu'aucune place dans la finance, et comment pour gérer l'argent, comment pour investir tout l'argent. Et vraiment, c'est une autre philosophie de l'argent, qui Robert Kiyosaki montré. Et moi, je vous recommande de dire ce livre. Ça, c'est un modèle qu'il est proposé dans ce livre « Rich Dad Poor Dad ». C'est pour ça que j'ai envie de porter à ce modèle avec vous, en espérant qu'il ait pu ouvrir votre esprit un peu, et que vous êtes étés et que vous êtes carré. Je vous parle ici, je vais trouver du bien, mais pensez-moi quand même, il faut que ça s'est bien au tableau là. Mais enfin, vous espérez le correct. Et comment se trouve ? Ici, il est dans « The Poor Mindset », à côté-là. Ici, il est dans « The Rich Mindset ». Et Robert Kiyosaki, il dit à nous comme ça, quand tu es un employé ou tu es un « self-employed », c'est dans « The Poor Mindset ». « The Rich Mindset », deux autres dans « Business » et « Investing ». Non, là, je ne peux plus en détail. Ça veut dire, quand tu es un employé, tout le monde ne commence pas à un employé. La plupart du monde me connaît, ils ne commencent pas à un employé. Mais pas nécessairement, ils supposeraient cela même. Alors, quand tu es un employé, tu payes sans tout le temps pour l'argent. Ok ? Tu fais un travail pour un autre du monde. Et tu as toujours un travail, tu as toujours une certaine responsabilité, on va sur le travail, là, pour toi aller tous les jours, etc. Après, nous avons « The Self-employed ». « Self-employed », c'est un avocat, un docteur, et nous avons un business qui est dans la boutique, tout le monde qui travaille pour vous-même. Et il y a un business qui est présent pour travailler là-bas aussi. Ça, « Self-employed ». « Business », c'est un business qui a un système. Il y a un business qui a un quartier depuis le business-là. Le business-là continue aussi. Et là, nous avons travaillé, un système qui met en place pour le business-là continue aussi. C'est ça « The Businessman ». Après, il y a un autre « Investor ». « Investor » « Il y a un « Investor » qui a un « Investor » dans le real estate, qui a investi dans la terre, le terrain et la case. Il y a un « Investor » dans le stock exchange, il y a un « Investor » dans l'eau, il y a un « Investor » dans le logement. Ça, c'est un « Investor ». Ok ? À ce moment-là. Il y a tous les clients qui ont employé, une région qui ont commencé avec un employé, mais pas nécessairement, on ne l'entend pas. En tout cas, il faut, il faut un « Investor ». Il faut qu'il soit pour le business. Il faut que tout ce soit heureux que les personnes restent là-dedans. Il faut être un employé toute longue de la vie, on ne pourra pas penser à ces mauvaises bases. Il faut être « Self-employed » aussi. C'est vrai qu'il y a des docteurs, des dentistes, des avocats, des business owners, des gens qui travaillent pour eux-mêmes. Nous avons toujours des gens dans la société, mais nous avons besoin de tout le temps pour travailler aussi. Si nous avons besoin de travailler aussi, nous ne travaillons pas aussi. Nous avons besoin de tout le temps pour l'argent. Après, nous avons le business, le businessman et l'investeur. C'est intéressant avant, nous commençons en tant qu'un employé. Nous avons une transition. Nous sommes un « self-employed ». Tu es un « self-employed ». Tu es un « self-employed ». Tu es un « self-employed ». L'idée là-dedans, c'est que tu ne connais pas quoi tu peux aller. Tu es un « self-employed ». Tu es un « self-employed ». Soit tu es un « businessman », soit tu es un « investor ». Après, il y a un « P » en bas là. Si tu es un « P », c'est un « P ». Ça va plus ce que tu peux aller. Alors, quand tu es un « employé », tu as toujours investi. Tu as investi dans le stock, le terrain. Tu as investi dans les affaires, toujours. Tu prends un « casque ». Tu as investi ici. Quand tu es un « self-employed », tu as investi. Tu as investi. Tu as toujours besoin de travail. Tu as investi. Tu as investi. Mais le business owner, il y a un « casque ». Il n'est pas besoin de travail. Il n'est pas besoin de temps pour l'argent. Il peut sortir de ce business. Le business peut rouler. Il n'est pas besoin de temps pour l'argent. Il peut faire ce business. Il peut investir dans les autres business ici. Dans la section « Investing ». Ici, c'est « l'argent travaille pour toi ». Ça, c'est « tu peux travailler pour l'argent ». Tu peux travailler pour l'argent. Ici, tu peux commencer dans « Travail pour l'argent ». Là, ici, l'argent travaille pour toi. Et quand tu peux gagner de ton business ici, sans ton travail, ton système peut bosser, tu peux commencer à investir devant les autres compagnies ici. Alors, n'importe quoi que tu as dit là-dedans, mon pensée, pour moi personnellement, et les malins, si tu as fait les, si tu as compté un employé, « Ok, tu as envie de rester un self-employed », « It's ok ». Si tu as envie d'un business owner, « Great », « Investor », « Nice ». Vous êtes gâteux que tu as envie. Mais l'idée est plutôt qu'à arrêter le temps pour l'argent, tu as une un peu plus libre, tu as une plus libre de l'argent, tu as fait ce que tu as envie. L'idée, c'est que tu as commencé, « Vise à vivre un investor ». L'argent que tu as gagné là, je les ai Kaféaniu. Tout ce quiometers, dès que je 2018, je crois que la spécialité est un peu лable. Parce qu'à retourner son policy des задач, avec quand tu as visto l'argent passé, venir avec une erreur, il faut mettre muestre à l'argent. J'ai dit que mejorar l'argent et l'argent pour avoir c terrées vers Safari, bursement, le « Lum Mitarbeiter ». Vous месяz? C'est très simple. Il faut enаботer si l'argent du mon $gov. Ça veut dire qu'il faut faire la transition. Il prend le temps, mais il faut faire ça. Il faut être un employé, il faut faire un petit business, il faut faire ça. Quand il n'y a pas besoin de passeport à un « self-employed », mais quand il faut faire un petit business, il faut faire un certain travail. Il faut faire un « self-employed » et il faut faire un « self-employed » Il faut faire un « self-employed » et il faut faire un « self-employed » Maintenant, j'espère qu'il est clair. Ça a un « poor mindset », un « rich mindset ». Il faut trouver une façon de travailler, si tu veux, pour sortir dans un « poor mindset » pour vivre dans un « rich mindset ». On va dire qu'ici, je n'ai pas besoin d'investir dans le business, je n'ai pas besoin d'investir dans le « rich mindset ». Je n'ai pas besoin d'investir dans le « rich mindset » pour l'argent. Je n'ai pas besoin d'investir dans le « rich mindset ». Ici, l'idée, c'est d'investir dans le « rich mindset » parce que j'ai un système qui fait l'argent pour être automatique. Maintenant, on a un troisième point qui m'a ajouté. Ça n'est pas dans le « original chart », le « cash flow quadrant », c'est ça. Ça m'a ajouté, c'est « Philanthropist ». Ce qui m'a dit « Philanthropist », on connaît. On connaît Bill Gates, Tony Robbins, « Warren Buffett », « Oprah Winfrey ». Ça, c'est « Philanthropist ». « Philanthropist », c'est quoi ? Ça veut dire que je n'ai pas besoin d'argent. Je n'ai pas besoin d'arriver dans le « quadrant » ici, « Investor ». Alors, je passe le temps à aider les autres du monde. Je n'ai pas besoin d'argent. 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 Je n'ai pas besoin d'argent en abondance de la vie. Je n'ai pas besoin d'argent pour aider les autres du monde je n'ai pas besoin d'archências, je n'ai pas besoin d' wakeurs map, je n'ai pas besoin d'achtradies et de laration mondiale. C' involve en venir à l'école. Je n'ai pas besoin d'argent pour aider les autres du monde Je n'ai pas besoin d'argent, tu ne connais pas l'argent pour aider les autres entreprises. Je n'ai pas besoin d'argent pour les autres schizophrenia. Je n'ai pas besoin d'argent pour gagner la vie. Tout ça, par exemple, je n'ai pas besoin d'argent pour… Ma 55yba, ça, il des ahi, Moi, j'as besoin d'argent drast photographer. C'est un peu comme un philanthropiste. Voilà, j'espère que cette vidéo est claire. C'est un petit chat qui fait réfléchir un peu. C'est un employé, un self-employé, un business owner, un investisseur. Il y a beaucoup de choses à réfléchir là-dedans. Qu'est-ce que j'ai envie d'être dans le futur? Voilà, j'ai commencé à calculer, qu'est-ce que j'ai été, qu'est-ce que j'ai fait la transition. Si j'ai envie, bien sûr, j'ai envie d'être un investisseur, j'ai envie d'être un peu plus dans votre vie. Voilà, j'espère que cette vidéo est claire. Et ne pas oublier cette vidéo plus approfondie, la vie en général, à la maîtriselivecoaching.com et aussi, inscrivez-vous au YouTube channel Maîtrise et follow-moi par Instagram. Tout le lien qui m'a dit dans la description de cette vidéo. Ok? Bye-bye, à la prochaine fois.